Imaginez une entreprise si omnipotente qu'elle posséderait sa propre armée, sa propre monnaie, ses propres territoires et serait au service du pays le plus puissant du monde. Une société qui pendant plus d'un siècle régnerait en maître sur la moitié du commerce mondial. Une société qui n'hésiterait pas à ravager un pays tout entier pour en exploiter les ressources et qui ferait absolument tout ce qui est en son pouvoir pour arriver à ses fins. Une société si puissante qu'on dirait d'elle que c'est un empire dans l'empire, qu'elle est plus influente que la majorité des gouvernements en place et plus riche que n'importe quelle autre entreprise. Une entreprise qui n'hésiterait pas à provoquer des guerres, vente de la drogue ou encore massacrer des populations civiles innocentes pour arriver à ses fins. Eh bien, cette société a bel et bien existé et pendant plus de 200 ans elle a régné sans partage sur une bonne partie de la planète. Aujourd'hui on parle de la société la plus terrifiante et influente que le monde n'ait jamais connue, on parle de la compagnie britannique des Indes orientales. Prendre ce que c'est exactement la compagnie britannique des Indes et surtout comment et pourquoi cette société est devenue aussi puissante, il faut faire un grand retour en arrière. Plus précisément à la fin du XVIe siècle. A ce moment-là de l'histoire, c'est la période des grandes découvertes et les pays européens s'activent pour être les premiers à pouvoir profiter de ces nouveaux territoires que sont l'Amérique, le Moyen-Orient ou encore l'Asie. Et c'est d'ailleurs ce continent qui va nous intéresser. Depuis la découverte de l'Inde par le portugais Vasco de Gama en 1498, l'Asie est devenue le nouveau terrain de jeu des grandes puissances européennes. A cette époque, c'est surtout les Portugais et les Espagnols qui sont présents en Asie et notamment en Inde qui est devenue la plaque tournante du nouveau commerce international. Et un pays va voir d'un mauvais oeil cette domination sans partage de la part de l'Espagne et du Portugal. L'Angleterre. Mais il faut comprendre qu'à cette époque, l'Angleterre c'était plus la grande puissance européenne qu'elle avait pu être au XIVe et XVe siècle. Le pays est en droit à de fortes rivalités sur son territoire, notamment dû à l'émergence de l'anglicanisme au détriment du catholicisme. Cela a eu pour effet de fortement déstabiliser l'Angleterre de l'intérieur au cours de la première moitié du XVIe siècle. Et le pays a donc vu ses voisins européens conquérir peu à peu le monde entier sans pour autant pouvoir participer à la fête. Mais la situation va peu à peu se stabiliser en Angleterre dans la seconde moitié du XVIe siècle, avec notamment l'affirmation de l'anglicanisme comme religion d'état. Les tensions au sein du pays vont s'apaiser et l'Angleterre va donc pouvoir également se lancer à la conquête du monde. Le pays va lancer ses premières expéditions maritimes vers l'Amérique, mais également vers les Indes orientales dès le début des années 1570. Juste une petite parenthèse, les Indes orientales et l'Inde telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est pas vraiment la même chose. Quand on parle des Indes orientales, on parle plutôt de la majeure partie de l'Asie du Sud-Est, donc ça comprend l'actuelle Andonésie, Laos, Cambodge, Thaïlande et bien sûr l'Inde. Je vais juste faire cette petite précision car c'est assez important pour bien comprendre la suite de la vidéo. Les Britanniques vont donc lancer leurs premières expéditions vers les Indes orientales, mais au début sans grand succès. Les Espagnols et les Portugais sont omniprésents, et c'est assez compliqué pour l'Angleterre de réussir à s'implanter dans ces nouveaux territoires. Mais en 1599, tout va basculer. Bon, tout d'abord parce que l'Espagne et le Portugal, à force de se faire la guerre, se sont fortement affaiblis militairement. Mais surtout car un Hollandais du nom de Jacob Cornelisson va revenir d'une expédition des Indes orientales avec une cargaison tout simplement astronomique. Des centaines de tonnes de poivre, de cannelle, de noix de muscade ou encore de clous de girofle qui se revendront à des prix stratosphériques. Devant ce butin colossal, certains hommes d'affaires anglais, parmi lesquels Ralph Fitch, James Ancaster ou encore Stephen Soam, vont se réunir en secret afin de discuter d'un projet très ambitieux. La création d'une entreprise chargée du commerce dans les Indes orientales. Le trésor qu'avait ramené Jacob Cornelisson ne venait que confirmer le fait que les Indes orientales sont un territoire immensément riche et que les Anglais devaient en profiter. Sauf qu'on est en 1599, donc ouvrir une telle société, c'est pas évident. Et il faut qu'une charte royale signée par la reine soit édifiée afin que l'entreprise voit le jour. Et c'est ce qui va se passer. Vous l'encontrez, les Portugais, les Espagnols, mais également les Hollandais qui devenaient de plus en plus puissants, la reine Elisabeth va autoriser la création de cette société. Son nom, The Company of Merchants of London Trading into the East Indies. Mais généralement, cette entreprise est connue sous le nom de Compagnie Britannique des Indes orientales. Grâce à la charte royale, la compagnie va se voir octroyer un monopole de 15 ans sur tout le commerce avec les pays situés à l'est du Cap de Bonne Espérance et à l'ouest du Détroit de Magellan. Et comme vous pouvez le voir, ça fait un territoire extrêmement large. Mais pour mener un bien un projet ambitieux, la compagnie a besoin d'argent, d'énormément d'argent. Alors elle va faire quelque chose d'assez novateur pour l'époque, faire en sorte que n'importe qui puisse investir dans la compagnie. Ou si vous préférez, la compagnie va être une société par action. Bon, en réalité, les premières sociétés par action existaient déjà bien avant la compagnie et étaient apparues en France au cours du XIIIe siècle, mais jamais pour des entreprises d'une telle taille. A cette annonce, les investisseurs vont alors se précipiter pour acheter des actions de la compagnie et cette dernière va donc financer sa première expédition vers les Indes orientales. C'est en 1601 que James Lancaster va prendre la mer direction les Indes orientales accompagnée d'une flotte de 5 navires. Après un voyage de plusieurs mois, il arrive finalement à destination, en incostant sur l'actuelle Indonésie. Là-bas, Lancaster va commencer à faire affaire avec les monarques de ces îles, notamment le sultan Alodine. Ce dernier va vendre beaucoup de ressources aux Britanniques, notamment des épices qui n'existaient pas en Europe à cette époque. La compagnie va également établir au cours de cette première expédition son premier comptoir commercial dans la ville de Banten. Bon, le but d'un comptoir pour résumer, c'est d'établir une structure physique permettant d'assurer une présence commerciale constante dans certaines zones très stratégiques. Et vous allez voir que des comptoirs par la suite, la compagnie va en ouvrir beaucoup. Après cette première expédition plutôt réussie, disons-le, James Lancaster rentre alors en Angleterre en 1603, l'écale chargée de ressources. Il est même fait chevalier par le nouveau roi Jacques Ier, la reine Elisabeth ayant perdu la vie. Néanmoins, avec cette première expédition, les Britanniques se sont rendus compte qu'ils allaient devoir faire face à un adversaire coriace, la Hollande. En effet, après l'expédition de Jacob Cornelissoul, les Hollandais avaient ouvert des comptoirs dans un certain nombre d'îles indonésiennes. Et cela rendait donc difficile pour les Anglais l'exploitation totale des ressources de ces territoires. Les Hollandais avaient même ouvert leur propre compagnie des Indes orientales en 1602, surnommée Lavoc. Après son premier voyage, la compagnie va donc mener plusieurs autres expéditions vers les Indes orientales, mais qui vont rencontrer des succès mitigés, notamment dû, comme je viens de le dire, à la forte présence des Hollandais en Indonésie. L'entreprise va donc complètement revoir sa stratégie et décider de délaisser petit à petit les îles indonésiennes pour se focaliser sur un territoire bien plus intéressant, l'Inde. La compagnie n'a pas le choix. Il faut que ces voyages en Inde se passent bien, sinon la société pourrait bien se déclarer en faillite. D'autant que, rappelez-vous, la charte royale octroyait un monopole à la compagnie de 15 ans seulement. Et le roi Jacques Ier va bien vouloir renouveler cet accord au début des années 1610, mais avec une condition. Si la compagnie n'est pas rentable pendant les trois prochaines années, alors elle perdrait son monopole commercial. La compagnie est dos au mur, et décide alors de lancer plusieurs énormes expéditions vers l'Inde, et notamment la région du Bengale. Malgré de très nombreux affrontements contre les navires portugais, dont la très célèbre bataille de Swali en 1612, la compagnie va peu à peu réussir à s'implanter en Inde dans les années 1610. Cette implantation va notamment être possible grâce aux bonnes relations que l'entreprise va réussir à nouer avec l'empereur moghol de l'époque, Jahangir. L'empire moghol, pour ceux qui le savent pas, c'était la principale force dominante en Inde à cette époque, avec une armée de centaines de milliers d'hommes et surtout une richesse complètement démesurée. Les gens ont souvent tendance à confondre la colonisation américaine et asiatique, et pensaient que quand les européens sont arrivés en Inde, ils ont pris le pouvoir sans trop de difficultés. Mais en réalité, ça s'est pas du tout passé comme ça. L'empire moghol était extrêmement puissant au XVIIe siècle, et n'avait rien à envier à la plupart des puissances européennes de l'époque. Si Jahangir va autoriser la compagnie à ouvrir différents comptoirs en Inde à partir de 1615, c'était avant tout dans un but commercial. En échange de l'ouverture de ces comptoirs, la compagnie doit fournir à l'empereur moghol des produits européens introuvables en Inde, et également s'acquitter de certaines taxes et impôts. A l'origine, c'était donc une relation purement commerciale, et personne, je dis bien personne, ne pouvait se douter qu'un siècle plus tard, la compagnie allait mettre l'empire moghol à feu et à sang, et prendre le contrôle total de ce territoire. Sauf que, c'est bel et bien ce qui va se passer, et en autorisant la compagnie à ouvrir des comptoirs commerciaux, Jahangir venait en réalité de faire rentrer le loup dans la bergerie. Car à partir de ce moment-là, l'entreprise va doucement mais sûrement commencer son ascension, et devenir de plus en plus présente au sein de l'empire moghol. En 1647, la société a déjà plus d'une vingtaine de comptoirs un peu partout en Inde, et occupe des points ultra stratégiques militairement et économiquement parlant. L'entreprise achète et vente tout type de ressources qu'elle expédie ensuite en Angleterre, et commence à générer des rendements stratosphériques pour ses investisseurs. C'est le début de l'expansion de la compagnie. A partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, la compagnie va sérieusement accélérer sa croissance. Coton, soie et surtout thé, la société exporte à tout va, et devient peu à peu extrêmement influente au sein des Indes orientales. Jusqu'à même rivaliser avec les Hollandais. A ce moment-là, la compagnie est dans un cercle vertueux. Elle réalise des bénéfices juteux, attirant donc de nouveaux investisseurs, et permettant à la compagnie de s'enrichir encore plus. Et en 1662, un événement majeur va permettre à la compagnie d'accroître sa puissance sur les Indes orientales. Le mariage entre le roi d'Angleterre Charles II et la fille du roi du Portugal, Catherine de Bragance. Alors à première vue, ce mariage royal n'avait pas grand intérêt pour la compagnie. Mais rappelez-vous de ce qu'on a vu dans la première partie. Les Portugais avaient été les premiers à découvrir l'Inde, et possédaient donc de nombreux territoires là-bas. Sauf que durant la première moitié du XVIIe siècle, à force de guerres interminables contre les Espagnols et les Anglais, les Portugais avaient vu leur puissance fortement diminuer en Inde. Si bien que lors du mariage royal entre Charles II et Catherine de Bragance, sans doute pour s'attirer les faveurs de la couronne d'Angleterre, le roi du Portugal va céder en guise de dot un trésor inestimable, l'île de Bombay. Cet archipel situé en Inde est un endroit extrêmement stratégique de l'océan Indien, et le roi Charles II va alors charger la compagnie d'ouvrir des comptoirs britanniques à Bombay pour y faire prospérer le commerce. Bombay va rapidement devenir le cœur de la compagnie britannique des Indes orientales, et va renforcer la puissance et l'influence de la société sur le continent asiatique. Mais malgré cette expansion assez rapide, la compagnie n'est pas encore le monstre qu'elle deviendra quelques décennies plus tard. La société est prospère, certes, les investisseurs sont aux anges, mais la compagnie n'a pas vraiment d'influence militaire et politique sur le territoire indien. D'ailleurs, la seule fois où la compagnie va réellement essayer de s'imposer par la force, ça va très mal se passer pour eux. En 1686 débute en effet la guerre anglo-mugale, opposant la compagnie à l'Empire Moghol. La jeunesse de cette guerre va commencer lorsque l'Empire Moghol va décider d'augmenter les impôts que la compagnie devait payer en échange de l'ouverture de leurs comptoirs commerciaux. Furieux et se sentant humiliés, les dirigeants de la compagnie vont alors décider de prendre les armes contre l'Empire Moghol, histoire de prouver leur supériorité européenne. Elle va même demander au roi Jacques II de leur envoyer plus de navires de guerre afin de soumettre totalement l'Empire Moghol. Sauf que voilà, comme je vous l'ai dit en première partie, l'Empire Moghol à cette époque c'est probablement l'un des plus puissants du monde. L'empereur en place, Orang Zeb, va tout simplement écraser les Anglais. Littéralement. Il va s'emparer de la quasi-totalité des comptoirs de la compagnie et encercler les Anglais. La compagnie s'est alors retrouvée en très mauvaise posture et est passée à deux doigts de disparaître complètement. Mais implorant l'Empereur de libérer leur comptoir et de bien vouloir les pardonner, la compagnie va finalement survivre, non sans être extrêmement marquée par cette défaite. Les Britanniques qui jusque-là pensaient écraser facilement les Moghols se sont rendus compte qu'ils s'étaient vus un peu trop beaux, un peu trop forts. Suite à ça, la compagnie va reprendre ses activités commerciales, tout en ayant bien compris qu'ils n'étaient pas chez eux et à la moindre petite erreur, ils seraient massacrés par les Moghols. L'entreprise va alors seulement se contenter au rôle qui est le sien, faire du commerce. Elle achète toujours plus de marchandises qu'elle expédie par la suite en Angleterre, réalisant de généreux bénéfices. Enfin ça, c'est ce qui va se passer pendant quelques années, car tout va basculer pendant la première moitié du XVIIIe siècle. L'Empereur Orang Zeb va décéder en 1707 et la puissance de l'Empire Moghol va peu à peu commencer à décliner. La compagnie, elle, va au contraire voir sa puissance augmenter avec l'ouverture de nouveaux comptoirs en Inde. Et surtout le soutien financier d'une famille indienne extrêmement puissante, les Jagat Seth. Ces derniers, qu'on surnomme aussi les Rothschild d'Inde, vont commencer à prêter à la compagnie des sommes d'argent astronomiques. Car les Jagat Seth sont puissants, mais n'ont pas une grande estime pour l'Empire Moghol qu'ils trouvent trop faibles et désorganisés. Pour eux, financer la compagnie va leur permettre d'une part d'accroître leur influence en Inde et d'autre part de déstabiliser l'Empire Moghol de l'intérieur. Et justement, la situation va peu à peu se dégrader dans l'Empire Moghol, jusqu'en 1739, date à laquelle l'Empereur de Perse, un certain Nader Tsa, décide d'envahir l'Inde. Tsa va littéralement écraser l'armée moghol et va massacrer des centaines de milliers de civils. Il va complètement mettre à sac l'Empire Moghol et piller absolument toutes les ressources du royaume. Et à son départ, l'Empire est en ruine. L'Empereur Muammacha est plus impopulaire que jamais et des rébellions vont commencer à avoir lieu aux quatre coins du royaume. Et cette instabilisée, vous l'avez peut-être compris, va fortement faire les affaires de la compagnie. N'ayant pas oublié la cruelle défaite de 1686, la compagnie sait que c'est le moment pour elle de réellement prendre le pouvoir en Inde. Et c'est en 1756 que ce projet va réellement commencer à se concrétiser. À ce moment-là de l'histoire, la compagnie est menacée par les Français, qui venaient d'arriver en Inde et comptaient bien eux aussi profiter des ressources de ce gigantesque territoire. La compagnie, dans la crainte de se faire écraser par les Français, va alors renforcer tous ses comptoirs commerciaux, notamment le plus important, celui de Calcutta. Ce dernier était situé au Bengale, qui était une région de l'Empire Moghol dirigée par le nabab Siraj al-Dawala, sorte de gouverneur de la région. Sauf que Siraj al-Dawala, il va pas avoir d'un très bon oeil le fait que la compagnie renforce militairement le comptoir de Calcutta. Il va alors intimer l'ordre de cesser de fortifier ce comptoir, faute de quoi il serait obligé d'intervenir par la force. Mais les Britanniques ne vont pas prendre au sérieux ces menaces, et dans la crainte d'une invasion française, vont continuer à renforcer leur comptoir. Sauf que le nabab va bel et bien mettre sa menace à exécution le 20 juin 1756, lorsqu'il va décider d'envahir le comptoir de Calcutta. Plus de 100 soldats de la compagnie vont alors être capturés et enfermés dans une pièce toute sombre et étroite. La plupart de ces soldats vont mourir dans cette pièce, asphyxiés dans ce qu'on appellera par la suite le trou noir de Calcutta. Et quand les dirigeants de la compagnie vont apprendre cela, ils vont rentrer dans une colère noire. L'un d'eux, Robert Clive va décider de lever une armée de plusieurs milliers d'hommes afin de reprendre Calcutta des mains de Siraj Aldawala. C'est à partir de ce moment-là que l'histoire de la compagnie bascule. Une entreprise vient de déclarer la guerre à un empire. C'est du jamais vu. Robert Clive arrive à Calcutta en janvier 1757, et reprend alors la ville en massacrant tous ses opposants. Mais Clive ne veut pas s'arrêter là. Désireux de venger ses soldats morts dans le trou noir, et s'entend bien que l'empire moghol est à l'agonie, Robert Clive va continuer sa conquête du Bengale. Il va défaire conjointement les troupes du NABAB, mais également les armées françaises présentes dans la région. Durant la première moitié de l'an 1757, Robert Clive va mener un nombre important de batailles au Bengale, dont une décisive contre les français à Chahangadar, qui verra la compagnie l'emporter. Mais c'est en juin 1757 que va avoir lieu la bataille la plus déterminante de l'histoire de la société, la bataille de Placey. C'est en effet lors de cette bataille que Robert Clive va enfin affronter le NABAB Siraj Aldawala en personne. Sauf que sur le papier, le combat semblait perdu d'avance pour Clive. Plus de 50 000 soldats pour le NABAB, compte à peine 1 millier pour la compagnie. Mais c'était sans compter le fait qu'avant la bataille de Placey, Robert Clive s'était assuré du soutien de Mirjafar, le commandant en chef des armées du NABAB. Le jour de la bataille de Placey, Mirjafar va donc trahir Siraj Aldawala, permettant à Robert Clive et à la compagnie de l'emporter. Cette victoire va avoir des répercussions colossales sur l'ensemble des Indes orientales. Déjà parce que c'est le traître Mirjafar qui devient le nouveau NABAB du Bengale, assurant donc à la compagnie un allié de poids au sein de l'Empire moghol. Et d'autre part, car la bataille de Placey va chasser quasi définitivement les français du Bengale, laissant le champ libre à la compagnie pour faire prospérer ses activités commerciales. 70 ans après la défaite de 1686, la compagnie tient enfin sa revanche, et amorce alors une transition inédite dans toute l'histoire de l'humanité. Celle d'une société jusque-là assez basique bien que très puissante, en une machine tentaculaire qui allait terroriser tout un continent pendant plus d'un siècle. Après la bataille de Placey, la compagnie devient ce qu'on appellera plus tard un empire dans l'empire. Elle contrôle de nombreux comptoirs commerciaux en Inde, notamment au Bengale. Robert Cliff, lui, va continuer à mener quelques batailles, notamment contre les derniers français présents au Bengale, affirmant la domination de l'entreprise sur cette partie du territoire indien. Mais Cliff va rapidement en vouloir plus. Le Bengale n'était en effet qu'une partie de l'Empire moghol, et il pensait alors être capable de conquérir l'entièreté de l'Inde. Il écrira d'ailleurs une lettre en 1758 au président du conseil d'administration de la compagnie, dans laquelle il dira Je peux affirmer avec une certaine assurance qu'une modeste armée de 2000 européens suffirait à soumettre ce royaume riche et prospère. Joignant l'acte à la parole, Cliff va commencer à mener un pillage méthodique des ressources disponibles au Bengale. Les paysans sont chassés de leurs terres, les villages sont ravagés, et la compagnie apparaît alors non plus comme une entreprise, mais comme une vraie puissance politique à part entière. Et face à ce pillage et cette destruction du Bengale, l'empereur moghol Sha'alam va alors décider de réagir. Il sait que s'il n'intervient pas rapidement, la compagnie risque de conquérir et de soumettre le reste de l'Empire moghol. Sauf que comme je vous l'ai expliqué, l'Empire moghol à cette époque est en piteux état, et cette ultime tentative de renverser la compagnie va s'avérer être un échec cuisant. Pire, elle va en réalité aggraver la situation. Entre le 22 et le 23 octobre 1764 a lieu la bataille de Buxar, où vont s'affronter les armées de la compagnie, dirigées par Hector Munro, et les armées de l'Empire moghol, dirigées par l'Empereur Sha'alam et les différents nababs. Malgré une infériorité numérique frappante, la compagnie va encore une fois écraser les armées mogholes. Ces dernières étaient troupes indisciplinées, et la plupart de ces soldats se battaient entre eux au lieu de combattre la compagnie. Cette défaite à Buxar va obliger l'Empereur Sha'alam à signer un traité, nommé le Traité d'Alaabad, qui allait conférer à la compagnie des pouvoirs politiques et économiques colossaux. Car grâce à ce traité, la compagnie va pouvoir directement collecter des impôts auprès de trois des régions les plus importantes de l'Empire moghol, à savoir le Bengal, le Biarr et l'Orissa. Oui, vous avez bien entendu. Désormais, la compagnie avait le droit de collecter des impôts dans ces trois régions. Et les pouvoirs de la compagnie ne vont pas s'arrêter à la simple collecte d'argent. Et l'entreprise va également pouvoir rendre justice, créer son propre gouvernement, ou encore avoir sa propre monnaie. Et donner des pouvoirs aussi démentiels à une entreprise privée, c'était pas une bonne chose. Vraiment pas. Le Bengal, le Biarr et l'Orissa vont être complètement ravagés par les soldats de la compagnie. Les populations vont être massacrées, et les ressources sur ces territoires vont être monopolisées par l'entreprise. A peine quelques mois après le traité d'Alaabad, la valeur des actions de la compagnie atteignait des sommets, faisant entrer toujours plus d'argent dans ces sociétés désormais devenues incontrôlables. Pendant des années, la société va méthodiquement procéder au pillage de ces territoires, notamment le plus riche de tous, le Bengal. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des Anglais détestent l'Inde, et voulaient absolument pas y vivre. Des milliers d'entre eux allaient simplement là-bas pour piller ses ressources quelques années, et puis rentrer en Angleterre les poches pleines d'or et d'argent. Sauf qu'à force de piller sans relâche, l'inévitable va finir par se produire. Les populations indiennes vont commencer à mourir de faim. En effet, en 1770 au Bengal, débute une grande période de sécheresse qui va fortement déstabiliser la région. Les paysans, qui n'avaient déjà plus vraiment de quoi vivre depuis l'arrivée de la compagnie, vont alors commencer à mourir de faim. Et cette famine va ravager le Bengal, car on parle là de plusieurs millions de morts en moins d'un an. Et bien entendu, la compagnie n'a rien fait pour arrêter ce massacre, et a préféré continuer à piller le Bengal et à en exploiter les ressources. Elle va d'ailleurs à ce moment-là commencer à cultiver une plante très nocive, mais extrêmement lucrative, l'opium. Mais ça, je vous en parle un petit peu plus tard. En voyant ce qui était en train de se passer au Bengal, beaucoup de Britanniques vont commencer à s'indigner devant l'attitude de la compagnie. L'opinion publique va commencer à se retourner contre cette entreprise, qu'il leur rapportait pourtant tellement d'argent. Beaucoup de détracteurs de la compagnie vont expliquer que l'entreprise était devenue incontrôlable, et qu'il fallait faire quelque chose pour endiguer le pouvoir de la société. D'autant que de l'autre côté de l'Atlantique, les Américains étaient en train de se rebeller, et la couronne britannique va commencer à avoir peur à l'idée de perdre son pouvoir en Amérique, et également en Inde. Il fallait arrêter la compagnie. Une première loi nommée le Regulating Act va alors être votée en 1773. Cette loi va permettre au gouvernement britannique de surveiller les agissements de la compagnie, et veiller à ce que l'entreprise reste bien sous l'autorité de la couronne. L'une des règles du Regulating Act fut d'ailleurs de créer un poste de gouverneur général des Indes britanniques, dont le premier sera un dénommé Warren Hastings. Avec l'arrivée de Hastings à la tête de l'entreprise, la compagnie va commencer à faire autre chose que guéroyer et piller les ressources de l'Inde. Elle va créer des écoles pour éduquer les populations indiennes, construire des chemins de fer et des routes pour mieux circuler, ou encore aménager des services postaux afin de mieux communiquer. L'objectif de la compagnie et de la couronne est désormais de s'implanter durablement en Inde, et d'être présent dans absolument tous les aspects de la vie de ses habitants. La compagnie change peu à peu de forme, et même si elle est surpuissante, elle est maintenant plus ou moins dirigée par la couronne britannique. Mais c'est pas pour autant que ses ambitions vont diminuer. Au contraire, la société cherche toujours à s'agrandir et à affirmer sa domination sur tout le territoire indien. Avec une armée toujours plus importante, l'entreprise continue à guéroyer contre les royaumes voisins, notamment contre les missors contre qui elle remportera de nombreuses guerres qui lui permettront de fortement agrandir son territoire. Au niveau économique, la compagnie va continuer à générer des sommes d'argent astronomiques, notamment grâce aux collectes d'impôts, mais également par la vente d'une ressource jusque là peut exploiter l'opium. Pour ceux qui le savent pas, l'opium c'est une drogue obtenue à partir d'une plante nommée le pavot. Elle a pour particularité de procurer un effet somnolent et euphorisant extrêmement intense. Donc quand la compagnie a découvert que le pavot était très présent au Bengale, l'entreprise n'a pas hésité. Elle a fait planter des centaines de milliers de pans de pavot et a commencé à produire de l'opium en masse. Sauf que cet opium, il va pas être vendu aux habitants de l'Inde, non. Il va être envoyé dans un pays gigantesque et immensément riche, la Chine. La compagnie va commencer dès les années 1770 à exporter des quantités astronomiques d'opium vers la Chine. En échange, l'entreprise a acheté massivement du thé qu'elle a envoyé ensuite en Grande-Bretagne, ce qui a fait gagner en popularité cette boisson, qui est vite devenue la préférée des Anglais. Au début, la Chine va tolérer ses arrivées massives d'opium sur son territoire. Mais au début seulement, car le nombre de Chinois consommant de l'opium a commencé à grimper de manière exponentielle et cela est vite devenu un problème pour l'Empire du Milieu. Des millions de Chinois vont devenir complètement accro à l'opium que faisait venir la compagnie, faisant peu à peu tomber le pays dans la décadence. En 1799, l'importation d'opium va être très limitée par le gouvernement chinois. Mais cela n'empêchera pas la compagnie et les autres entreprises impliquées dans le trafic d'opium de continuer à envoyer leurs marchandises vers l'Empire du Milieu. La vente d'opium est rentable, très rentable même. Pas question pour la compagnie de sang privé et au vu de sa puissance, ce n'est pas une petite limitation promulguée par le gouvernement chinois qui allait lui faire peur. En même temps, il faut dire qu'au début du 19e siècle, la compagnie est devenue l'entité la plus crainte de tout le continent asiatique. Disposant désormais d'une armée de 200 000 hommes, soit la plus grande armée d'Asie, et de sa propre marine, appelée la Bombay Marine, la compagnie règne en maître absolu sur l'ensemble du territoire indien. Alors qu'en 1839, l'empereur chinois Dao Gang va promulguer l'interdiction pure et dure d'importation d'opium dans son pays, la réaction de la compagnie ne va pas tarder à se faire attendre. L'entreprise, épaulée par l'armée britannique, va déclarer la guerre à la Chine et après trois ans de combat, va finalement réussir à défaire l'armée chinoise. Et c'est notamment suite à cette victoire que la Chine va devoir céder Hong Kong aux Britanniques. La compagnie et la Grande-Bretagne, main dans la main, viennent de mettre à genoux l'un des empires les plus puissants de l'histoire. L'entreprise va donc continuer à exporter en masse son opium vers la Chine, ce qui va une nouvelle fois faire exploser ses bénéfices. Armée de centaines de milliers d'hommes, monopole commercial, soutien de l'Angleterre, la compagnie est devenue un véritable monstre qui n'a plus rien à voir avec la petite société commerciale qu'elle était à sa création. Mais cette hégémonie qui dure depuis maintenant près d'un siècle ne va pas tarder à prendre fin. En effet, nous sommes désormais en 1857, la société est certes toute puissante, mais une révolte se prépare et elle va remporter avec elle la compagnie britannique des Indes orientales. Tout au long de cette vidéo, je vous ai expliqué que la compagnie disposait de sa propre armée, qui était d'ailleurs assez imposante. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que cette armée était très loin de compter dans ses rangs uniques. En fait, la majorité des individus présents dans l'armée de la compagnie étaient des sipailles, le nom qu'on donnait aux soldats indiens qui combattaient dans une armée occidentale. Et ces sipailles n'étaient pas forcément très heureux d'être enrôlés dans l'armée de la compagnie, ce qui peut se comprendre. Tout au long du 18e puis du 19e siècle, le ressentiment des sipailles envers la compagnie va grandir. Les sipailles n'en pouvaient plus de combattre pour une entreprise étrangère qui ravageait et pillait leur territoire constamment. Tout ça nous amène donc en 1857, année durant laquelle un événement va tout faire basculer et déclencher une révolte générale de la part des sipailles. Et cette révolte, à l'origine, va être causée par des simples cartouches de fusil. En fait, en 1853, un nouveau fusil, qu'on va appeler le fusil Enfield Pattern, va être inventé et commencé à être utilisé par les soldats de la compagnie. Et si je vous parle de fusil, c'est qu'il a une petite particularité. Pour le charger, il faut utiliser des cartouches en papier. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment fonctionne exactement le fusil, mais il faut que vous compreniez que pour le charger, il faut déchirer la cartouche en papier avec ses dents pour ensuite mettre la poudre dans le fusil. Et ça ne vous paraît peut-être rien, mais c'est le fait de devoir déchirer la cartouche en papier avec ses dents qui va déclencher la révolte des sipailles. Car en réalité, à cette époque, les cartouches en papier étaient enduites de suif, qui est une graisse animale à base de porc et de bœuf. Et là, vous voyez peut-être déjà le problème arriver. Car la plupart des sipailles à l'époque sont hindous et musulmans, et dans ces deux religions, on n'a pas le droit de toucher du porc, encore moins avec sa bouche. La rumeur va se répandre comme une traînée de poudre au sein des troupes sipailles. Les cartouches en papier qu'ils déchirent avec leurs bouches sont faites avec du porc. Et cette simple information va avoir des conséquences historiques sur la suite des événements. Le 29 mars 1857, un sipaille du nom de Mangalpandei se rebelle. Il explique à ses camarades que les Européens les ont empoisonnés avec du porc et qu'il faut se soulever contre ses ennemis de leur religion. Pandaye prend un fusil et tente alors d'abattre l'un des soldats de la compagnie. En vain. Mangalpandei est arrêté puis pendu, mais cet événement marque le début de la révolte des sipailles. En avril, d'autres rébellions commencent à avoir lieu au sein des différents campements militaires, et la situation va commencer à devenir ingérable. Les soldats britanniques vont essayer tant bien que mal de faire respecter l'ordre en enfermant et tuant les sipailles qui se révoltent, mais cela va seulement avoir pour effet d'accroître encore plus le ressentiment des indiens envers la compagnie. La révolte gagne alors toutes les grandes villes de l'Inde, notamment Delhi. L'empereur moghol au pouvoir, Muamacha, qui en réalité n'était qu'une marionnette de la compagnie possédant seulement un titre honorifique, décide contre toute attente de prendre les armes et de se rebeller contre les britanniques. Partout en Inde, les indiens se révoltent, ils prennent les armes et tous pensent alors qu'ils vont enfin réussir à détruire l'entreprise qui les pille sans relâche depuis un siècle. Les indiens sont rapides et conquièrent alors plusieurs villes importantes. Sauf que, si ces victoires éclairs donneront de l'espoir aux sipailles et à la population indienne, la réponse de la compagnie ne va pas tarder à arriver. A partir de juin 1857, les britanniques vont reprendre le dessus sur les sipailles. Ils reprennent Delhi en septembre après un siège de trois mois et massacrent alors des milliers d'indiens en représailles de leur rébellion. Mal organisés et divisés, les sipailles vont se faire écraser par la compagnie et en quelques mois à peine, la majorité des villes occupées vont être reprises par les britanniques. Les rebelles sont torturés, les civils sont massacrés, et les enfants tués, c'est un véritable bain de sang. La plupart des unités britanniques ne font même pas de prisonniers, se contentant de tuer tous les indiens, soldats ou civils qu'ils croisent sur leur chemin. On parle de plus de 100 000 indiens tués en à peine quelques mois. Et en mars 1858, soit un an après le début de la révolte des sipailles, les britanniques ont déjà reconquis tout leur territoire perdu. Mais cette reconquête va avoir deux conséquences majeures. La première, c'est que désormais, les britanniques contrôleront l'Inde d'une main de fer. Plus question d'avoir un empereur moghol ou des nababs, même si c'est seulement symbolique. Une réorganisation profonde de l'armée va également avoir lieu, réduisant drastiquement le nombre de sipailles au sein de celle-ci. Mais la deuxième conséquence majeure est sans doute la plus importante, la fin de la compagnie britannique des Indes orientales. En effet, avec ce soulèvement, le gouvernement britannique va bien se rendre compte que la domination de la compagnie sur les Indes ne peut plus durer. Et même si, comme je vous l'ai dit, certaines lois avaient été votées au 18ème siècle afin de réduire l'influence de l'entreprise, cette dernière était toujours omniprésente sur la majorité du territoire indien. Pour atténuer la colère des Indiens et prendre le contrôle total de l'Inde, une loi va donc être votée le 2 août 1958 par le Parlement britannique. Nommée Government of India Act, cette loi a officialisé la disparition de la compagnie britannique des Indes orientales. C'était un bon moyen pour le gouvernement britannique de se placer dans la place du héros. L'air de dire aux populations indiennes, « Cette entreprise qui vous pourrit la vie depuis un siècle, nous la faisons disparaître car nous sommes gentils et généreux. » Mais en réalité, le Government of India Act était plus symbolique autre chose. Les institutions, les postes et les infrastructures créées par la compagnie vont perdurer dans le temps et ne vont pas disparaître. Simplement désormais, l'Inde ne serait plus gérée par une entreprise privée, mais deviendrait un territoire à part entière du plus grand royaume jamais créé par l'homme. L'Empire colonial britannique. En plus de 250 ans d'existence, la compagnie britannique des Indes orientales aura sans aucun doute marqué son époque. Modeste entreprise au départ, elle est ensuite devenue la société la plus puissante du globe, contrôlant un pays tout entier. Souvent décrite comme l'entreprise la plus terrifiante de l'histoire, la compagnie est devenue le parfait symbole des dérives du colonialisme occidental. Pillant et saccageant tout ce qui se trouvait sous son passage, corrompant les gouverneurs locaux et massacrant la population civile. Cependant, l'héritage de la compagnie va perdurer longtemps, notamment sous l'Empire britannique. Mais également encore aujourd'hui, où son influence peut se faire ressentir dans certaines régions de l'Inde comme le Bengal. Si vous voulez en apprendre plus sur l'histoire de la compagnie et comprendre précisément les étapes de son ascension, je vous recommande d'ailleurs le livre Anarchie de William Darling. Personnellement, je l'ai adoré et c'est en le lisant que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. D'ailleurs, en parlant de vidéos, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un like si tel est le cas, ça aide beaucoup la chaîne. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt pour réellement comprendre comment le monde marche.